Salut, c'est une vaste Pokémon ! Alors, j'avais gardé en fait quelques coffrets Q-Ren de côté, suite à la promotion qu'il y avait eu sur King Joué, là où je vous avais fait une petite vidéo. On avait 50% sur le deuxième. Là, c'est le deuxième coffret que j'ouvre. Si vous avez vu le premier coffret qui était, on va dire, pas super super en termes de ratio, j'avais hésité à ouvrir en fait un deuxième, car le ratio n'était pas très très bon. Un ami m'a dit, vas-y ouvre-le, on verra bien. Bon, je lui fais confiance, on va voir s'il a eu du nez ou pas. Alors, je vais déjà ouvrir un petit peu l'emballage. L'emballage était là, tac, c'était le coffret Q-Ren. Donc, ça se présente comme ça. À l'intérieur, on a nos deux cartes promo. Donc, du coup, j'ai les aurai en double cartes promo, vu que j'ai déjà ouvert un coffret. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les boosters qu'il y a derrière. Alors, il y a du point de fusion, point de fufu, c'est moyen. Mais surtout, il y a du évolution céleste. Et on a un booster Dracofeu. Le booster Dracofeu, je ne vais pas l'ouvrir. J'ai décidé de garder tous les boosters Dracofeu pour la collection. Même si dedans, il peut y avoir une carte de ouf. Déjà, le Q-Ren, qui est très joli, parce que je crois que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de coffret Q-Ren. Et le Zekromfeu, qui est très joli aussi. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de Zekromfeu en promo ? Un petit moment. Donc, comme je vous disais, voilà, lui, là, le petit Starrett Instant Draco, il rentre dans la collection des Dracos. Elle va rentrer dans la collection, ou je verrai après ce que j'en ferai par la suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est ces trois boosters. Hop, je vais vous donner la carte à conne. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose dans trois boosters ? C'est la grande question. Que trois boosters ? Celui-ci, je le mets là-bas au fond. On a deux points de fusion avec un Mew. Deux Mew. Deux Mew. Et un Evo. Alors, évolution céleste. On peut avoir quelque chose d'énorme. On va commencer par le premier Mew du milieu. Alors, moi, je demande juste une petite Ultra, éventuellement. Alors, je crois que sur point de fusion, les codes noirs ne servent à rien. Mais, bon. Je ne suis pas sûr, sûr, sûr. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Un, deux. Ok. Moi, ce que j'aimerais, éventuellement, c'est une Alternate. Parce que je commence à collectionner pas mal les Alternate. Après, les Vmax, les V, tout ça, on prend, bien sûr. Un Hexadron, Morpico. Oh, le coloriant est très, très, très beau. Je ne crois pas l'avoir déjà vu dans cette série. Tonicoton. Bon, il y a une énergie. Vanceuse. Pendard. On a un Cracos. Ah, d'accord. Pendespiègle. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose ? On va voir ça ensemble. Ah, je crois que c'est une V. C'est une V. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme V là-dedans ? Ah, je crois que c'est Ectoplasma. On va voir. Ectoplasma V. C'est validé. Ectoplasma V, c'est validé. Ça me plaît. C'est un Pokémon qui va rentrer dans la collecte. Sympathique. On aurait pu avoir une Vestar. Ça aurait été un petit peu mieux. Mais je crois que je ne l'ai jamais eu, Ectoplasma. Donc, allez, on prend. Donc, déjà, un hit. Bon, c'est cool. Je demande juste un autre hit et c'est parfait. Pour rattraper un peu l'ouverture désastreuse du dernier coffret. Tac. On va protéger la reverse aussi. Hop. Et voilà. Alors, hop. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais vous donner le code. Hop, hop. Alors, peut-être que le code noir joue. Peut-être. C'est pas possible. On peut très bien avoir une holo. Ou rien du tout. Encore un code noir. Mais est-ce que ça veut dire qu'on aurait un autre hit ? Un, deux, trois, quatre. Je triche un peu pour voir si ça... On a peut-être encore quelque chose. Pour voir si ça accroche. Un motisma. Un colorior. Donc, si on a encore un hit, on va dire que mon ami a eu du pot parce qu'il m'a dit de choisir entre deux coffrets. Je lui ai fait une photo. Il m'a dit de choisir le coffret du haut. Honnêtement, si c'est ce que je pense, voilà. Je veux dire, s'il a de la chance. Pachiraja. Je n'ai jamais vu ce Pokémon. Mais il est très, très, très beau. Cuisinier. Kiminus, très beau. Alors, je crois que c'est une V encore. Il me semblerait qu'on ait une V. C'est une V. Donc, c'est un autre hit. OK. Alors, qu'est-ce que ça peut être en vert ? Règle V. Oh, c'est une V max. Alors, c'est un peu mieux. Et si tu pouvais nous mettre éventuellement un bon Pokémon, ça serait top. C'est quoi ça ? Gorithmic V max. Oh, d'accord. OK. Eh bien, c'est OK. Allez. Entre ça et rien. Autant prendre ça. Gorithmic V max. Eh bien, sympa. Deux hits. Deux boosters. C'est plutôt pas mal. Donc, comme quoi, bon, ça dépend des coffrets. Tous les coffrets ne sont pas mauvais, bien sûr. Mais, lui, il est sympa. OK. Moi, c'est cool. Alors, mon plus grand espoir, c'est le dernier coffret. Le dernier booster. C'est Evolution Céleste. Voilà. Si on a une V alternate, on a le meilleur coffret qui existe. Hop. Je vais vous donner le code noir. Hop. Voilà. Et donc, le dernier booster, Evolution Céleste. Ah, c'est tellement ouvert cette série. Ça fait plaisir un petit peu de la retrouver. J'espère que je pourrais en ouvrir encore un petit peu, mais ça devient de plus en plus rare. Allez. Alors, Evolution Céleste, le code noir ne veut rien dire. Par contre, là, pour le coup... Là, on peut le voir. Je crois... Ah bah non. Non, non. Je croyais que c'était un peu différent, mais c'est pareil. D'accord. Normalement, ça ne veut rien dire, parce que j'en ai ouvert tellement que je n'ai jamais eu de... Un, deux, trois, quatre. Ah, je ne sais pas si on a quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas. J'essaye de tricher un tout petit peu. Je crois bien qu'on a encore quelque chose. Ben, honnêtement, c'est un bon coffret. Un hit par booster. Paracool, Flabébé, Carvana, Krabicoque, Wat-Wat, Énergie. Et puis... Alors, généralement, quand j'ai un hit à la fin, je vous lis les cartes. Chaz, je ne connais pas. Badge, CR-Cable. Alors, on a quelque chose, effectivement. Moi, je demande qu'une alternate. Ou une V, ou une Vmax. Un Rayquaza. Un Rayquaza, on prend. Je pense qu'il y a une Vmax. 0,29. C'est une Vmax. C'est effectivement une Vmax. Ça peut être... Je crois qu'il y a Léviathan en Vmax. Mais ça doit être un Octavie ou un truc comme ça. Tyrannomax. Ah, c'est Léviator. C'est Léviator Vmax. C'est ça. C'est bien Léviator Vmax. Alors, je me dis... Ah, je ne sais pas, là. Je suis perturbé par cette ouverture. Est-ce que c'est le coffret de la chance ? Est-ce que j'ouvre le Drac au feu ? Ah, là, là. Parce que là, on a 3 hits, quand même. On a 3 hits et ça me... Ça me titille, quoi. J'ai envie de dire. Un hit par booster. Waouh ! Si ça se trouve, le Drac au feu détient un hit aussi. Ah, je ne sais point, là. Je ne sais pas quoi faire. On va voir. Je réfléchis, je réfléchis. Hop, déjà la petite ribarque. Je vais vous donner le code également. Ah, ça se tente. Je crois que je vais l'ouvrir, le Drac au feu. Je n'avais pas envie, mais là, on a un hit par booster. Attendez, un hit par booster. On est sur 2V Max, 1V. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vous ferai le cap après, mais c'est quand même pas mal. C'est vraiment pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, dommage, on n'a pas eu l'alternate. Hop, le code. Allez, on s'ouvre le Drac au feu qui était normalement prévu pour la collection. Donc, c'est ce que tu vas nous réserver une dinguerie. On va voir. On va voir, on va voir. Est-ce que c'est le coffret ? Ah, c'est un code blanc. Donc, il n'y aura peut-être pas une dinguerie. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà, j'ouvre le coffret Drac au feu. Ce n'était pas prévu. Le booster, c'était vraiment pas prévu d'ouvrir, le booster. Hop. Un Riolu. Énergie. Colmar. Hyper Ball. Tropius. Neuf. Alors, je pense qu'on n'a rien. C'est rouge, mais ça doit être une holo. Ah, c'est même pas une holo. Magnon. Ok, on a juste un neuf. Bon, bah écoutez. Star et un Slant ne réussis pas énormément. Voilà. C'était un booster Drac, mais pas de Drac dedans. Allez, je vous fais un petit récap de tout ce qu'on a eu. C'est pas mal, honnêtement. C'est pas mal. C'est une belle ouverture. Surtout, je suis content d'évolution céleste. Parce que c'est très dur d'avoir quelque chose. Alors, dans ce petit coffret qu'il nous jouait, un nœuf. Très sympathique. Un Brésilion. Caïminus. Pend espiègle. Bon, les écromes, c'était la promo. Le Cure MV, c'est la promo. Après, on a eu un Core Rhythmic VMAX. Sympa. Sympa, ça aurait pu être plus nul. On a eu un Léviator VMAX. Et un Ectoplasma V. Voilà. J'ai envie de dire qu'il a eu du nez, parce que j'avais une chance sur deux d'ouvrir le coffret. Il me reste un autre coffret que je n'ouvrirai pas, je garderai pour le CD. Mais là, c'est bien. C'est une belle ouverture. Ça me plaît. Ça me plaît. En plus, je crois que l'Eviator, je ne l'avais plus. Ouais, non. Franchement, c'est bien. On aurait pu avoir une fantôme. Ça aurait été encore mieux. Mais non, c'est chouette. C'est chouette. Non, j'ai envie de dire que c'est chouette. Petite ouverture sympathique. Voilà. À part le Star Etin Sand qui nous aura déçus, parce qu'il n'y avait rien du tout à l'intérieur. Mais non, très content de l'évolution céleste. Très, très content de l'Eviator. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Et il y en aura d'autres, bien sûr, sur la chaîne. Aussi, d'investissement. Et voilà. J'essaie de faire pas mal de vidéos. À plus. Et je vous dis à bientôt.